Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui, on va vous emmener en road trip avec nous. Attention, on part à l'aventure retrouver notre Lilou. Alors, c'est parti pour ce vlog road trip pour le week-end. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous le savez peut-être, nous allons retrouver Lilou qui vient de terminer 8 semaines de stage en Alsace pour sa mention complémentaire sommellerie. Donc, on profite d'aller ce week-end chez mon papa pour voir s'il va bien et pour les retrouvailles de notre fille parce qu'on n'a pas vu depuis 2 mois. Alors, vous voulez peut-être savoir ce qu'on a mis dans notre valise ? Alors, bien sûr, on a fait une sélection de 5 jeux. C'est la priorité avant de partir. C'est des jeux de société, bien sûr. Et on va vous les faire découvrir. Alors, le premier jeu auquel on a joué, Oli, c'était quoi ? Raja of the Ganges, the dice charmeur. J'aime bien comme elle le dit, Raja of the Ganges, the dice charmeur. The Roll and Ride. Pour moi, actuellement, pour toi aussi, je pense, c'est mon Roll and Ride préféré. Je l'aime, pourquoi ? Parce que le thème, il est top. C'est l'Inde. Je l'aime parce qu'il y a des dés magnifiques. Toi, tu l'aimes pour quoi, Oli ? Au début, ça n'a pas été mon tout coup de cœur. Mais après, il est devenu à force d'y jouer. Il m'a charmé. Il m'a charmé, ce jeu. Et j'avoue que c'est le premier que j'ai mis dans la valise. Il est rapide à jouer. On l'aime encore, j'allais dire, plus à 2 qu'à 4. Mais il fonctionne autant à 2 qu'à 4. Et moi, je le trouve exceptionnel, ce jeu. Parce qu'à chaque fois, il y a des choix à faire qui sont draconiens à chaque tour. Et les victoires sont souvent serrées. Très serrées. Il y a beaucoup de combos à faire. C'est un jeu assez fluide. Chacun est sur sa feuille un peu. Et on a hâte de découvrir le jeu de plateau. On ne l'a pas encore acheté. Il faudrait qu'on prenne. On en a déjà parlé dans une vidéo. The Dice Charmer, donc Raja's of the Gange, nous donne de plus en plus envie d'acheter le jeu de plateau Raja's of the Gange. Ceux qui l'ont, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai déjà quelques retours qui disent que le jeu est super. Mais à mon avis, c'est de la wish list. Celui-là, c'est de la wish list, mais très urgente. Ah, écoutez, c'est bientôt mon anniversaire. On va le mettre sur ma liste. Voilà le premier jeu auquel on a joué ce week-end. Raja's of the Gange, the Dice Charmer. Alors, le deuxième dans la valise. Attention, c'est l'un des préférés à Willow. Un deck building. C'est Chard of Infinity. Je te l'ai bien dit ? Premier essai, elle le dit plutôt bien, je trouve. Chard of Infinity. Le deck building que je préfère du moment. C'est vrai. Celui-là, il est facile à sortir. On fait des parties assez rapides. À chaque fois, elles sont différentes. Il y a du suspense jusqu'au bout. C'est vrai. Il est vraiment bien. Celui-là, je l'aime particulièrement. Il est fluide. D'ailleurs, c'est dommage que les parties n'ont pas été filmées pendant le vlog. Mais j'ai gagné Willow. C'est vrai. Encore. Mais moi, j'ai gagné Mathieu. Voilà. Alors, celui-là, on l'a déjà dit, mais on voulait redire, on le préfère largement à deux. En attendant, la première extension qui permettra d'avoir des modes de jeu plus intéressants, je pense, à trois et quatre. Pour le moment, je trouve qu'à deux, il est top. Très, très top. Et en même genre, enfin, un peu différent, on a pris un autre deck building. Alors, je ne sais pas si je veux bien le dire. C'est Hero Realms. C'est pas mal. Hero Realms. Voilà. Ce n'est pas à nous celui-là. C'est celui de Mathieu. Et celui-là, on l'a joué à quatre. Alors, à quatre, je trouve qu'il passe bien, Hero Realms. Il est bien passé. Il est super, je vais encore le dire, fluide. On va le redire à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est un jeu fluide. Il est assez sympa dans un monde un peu médiéval fantastique. Alors, si je dois comparer les deux, je préfère... J'ai une légère préférence pour Chards of Infinity, mais c'est vraiment très personnel. Par contre, visuellement, Hero Realms, il est vraiment top. Top. Et ça n'a pas été filmé. J'ai encore gagné. On a joué à quatre avec Ligou et Mathieu. Franchement, c'était... Mais sachez qu'elle n'a pas tout gagné ce week-end, quand même. J'en ai gagné pas mal. J'ai gagné à Raja of the Gange contre toi. Et j'ai aussi gagné à un autre. Et j'ai gagné à Raja of the Gange contre Ligou et Mathieu. Ouais, c'est vrai. Elle a beaucoup gagné ce week-end, j'avoue. En fait, on a beaucoup joué. En fait, on joue beaucoup. Ouais, on a fait... Au moins, je ne sais pas... Je les ai statés sept parties, je crois, ce week-end. Sept ou huit. Mais on a pensé à vous. On va vous les faire partager. Alors, les deck buildings, Hero Realms et Chards of Infinity. Ça, c'était aussi parmi notre sélection ce week-end. Alors, on continue notre petite balade pour vous dire à quel jeu on a joué ensuite pendant ce week-end. Le number four. Et j'ai envie de le dire. C'est les ruines perdues de Narak. Ça, franchement, j'aimerais bien lui décerner une médaille, je le vois. Ouais, tu peux, tu peux. Il va avoir le Spiel der Sierge, je crois. Le Spiel, le jeu de la nuit en Allemagne. Ouais, moi, je lui donne une médaille. Oui, moi aussi. On a emmené Narak avec nous. Et Narak, moi... Il est génial. Ouais. Il est génial, mais pour dire plus que ça, il est plus que génial, ce jeu. Tout est top. La mécanique, le thème à l'Indiana Jones, les choix corneliens qu'on a à faire à chaque tour. La course aussi, au fait de celui qui va essayer de récupérer telle ou telle idole, telle ou telle relique en premier. Qu'est-ce que tu peux dire, toi ? Moi, j'ai envie de spoiler, mais ce sera mon coup de cœur. Je l'aime. Je crois qu'on va avoir le même coup de cœur, je crois, au mois d'avril. Pour l'instant, personne ne l'a détrôné. Ça va être très dur de détrôner les ruines perdues de Narak. On en a fait une vidéo. Oui. Avec beaucoup d'erreurs, on en a fait une vidéo. Oui, alors ce n'est pas des erreurs, c'est plutôt des oublis. Mais ça n'enlève en rien ta victoire. On vient d'acheter pour ce jeu un insert pour pouvoir le déballer plus vite. Parce qu'on a envie d'y jouer beaucoup. Parce que j'ai calculé le temps qu'il fallait pour installer le jeu. 15 minutes. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Et d'après ce que j'ai vu, l'insert va nous permettre d'installer le jeu en 5 minutes. Puisqu'on aura tout déjà déballé. Plus de sachets zip dans le carton. Donc je pense que ça sera mieux. On a aussi reçu les pièces en métal. Les pièces d'or. Ah oui, ça on les fera découvrir aussi. C'est trop bien. C'est les pièces d'or pour le jeu Margrave de Valeria. Mais on a trouvé qu'elles allaient aussi très bien pour les ruines perdues de Narak. Donc on vous en reparlera aussi de ces pièces d'or là. Mais à mon avis, elles vont être top. Pendant le coup de 4 d'avril. Oui, c'est ça. On vous en parlera. En tout cas, les ruines perdues de Narak, on était obligé de l'emmener pendant ce week-end. On y a joué deux fois ? On y a joué... Non. Les deux soirs ? Non, on n'en a fait qu'une partie. Qu'une partie ? On a le temps d'en faire qu'une seule ? Il faut qu'on y retourne. C'est qui qui a gagné ? C'est toi. De 5 points seulement. Il m'en a fait transpirer. On n'en pouvait plus bien. Ah oui, oui. J'ai dit, est-ce que je gagne, est-ce que je ne gagne pas jusqu'au bout ? C'était tendu. Mais voilà, quand on gagne ou qu'on perde à ce jeu... Il est quand même bien, on a envie d'y retourner. Oui, vraiment. Celui-là, si vous avez du budget pour un jeu qui coûte 60 euros, il faut y aller. Il faut y aller. Alors là, il est en rupture, mais il va revenir apparemment très vite au mois de mai en magasin. Ah, au mois de mai, c'est mon annonceur. Je l'ai déjà dit. Ah, au mois de mai, c'est mon annonceur. Alors, Oly n'a pas grandi d'un coup. Comme ça, là. Je ne dois pas leur dire, je suis sur une pierre. Elle est sur une pierre. Comme on suive debout, c'était quand même plus facile d'avoir la même taille que toi. C'est vrai. Parce que sinon, ça fait ça. Effectivement, ça va mieux comme ça. Alors, à quoi d'autre on a joué pendant ce week-end ? Alors, le dernier petit jeu qu'on a pris, c'est un jeu qui nous a été offert par Lucky.games. Oui, qui n'est pas encore sorti. Voilà, qui n'est pas sorti. Qui sort le 23, vendredi. Vendredi sort. The King of Dudes, 12. Oui, le Roi des Douze. Le Roi des Douze. Un petit jeu de cartes super rapide à jouer, familial, une quinzaine de minutes la partie. Et c'est facile de s'en faire une ou deux d'affilée, puisque c'est rapide. Voilà. On vous le fait découvrir aussi en photo, en vidéo ? Je ne sais pas ce qu'on a. J'ai photo. Ah, photo. Photo, vidéo. C'est déjà ça. On a donc joué au Roi des Douze pendant ce week-end. Et lui, il ne sort que donc vendredi, le 23. Et on arrive à la fin de cette petite balade. On est enfin rentré à la maison. Moi, je suis un peu fatigué. 3 kilomètres, ça va. 3 kilomètres. Ouais, je pense qu'on a bien fait 3 kilomètres à pied, là. Donc, on vous a fait visiter en même temps notre petit domaine. Ouais, là où on habite. Voilà. On n'a qu'une hâte, c'est vous inviter ici à jouer avec nous. C'est ce qu'on voudrait faire. C'est notre, j'allais dire, c'est notre souhait le plus fort actuellement. Ça serait de partager avec nous un jeu de société. Pouvoir jouer entre amis, avec nos abonnés. Moi, ça me ferait très plaisir aussi. Pareil, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas encore comment faire, mais il faut qu'on réfléchisse. On y réfléchit. En tout cas, on vous a emmené avec nous, c'est vrai. On voudrait aussi vous dire les deux jeux actuellement qu'on voudrait acheter en priorité. Alors pour moi, j'en ai parlé pour mon anniversaire, ça serait Raja of the Gounge, le jeu de plateau. Le jeu de plateau, ouais. Ça, ça serait l'un des deux à acheter en priorité. Il a déjà 4 ou 5 ans le jeu, mais il nous fait très, très, très envie. L'autre, ça serait moi qui le voudrais. C'est un jeu qui cartonne actuellement. Il fait partie des meilleures ventes. Il a été en rupture. Je crois qu'il est de nouveau dispo dans certaines boutiques. C'est Everdell. J'aimerais vraiment posséder Everdell parce qu'actuellement, ça fait partie des beaux jeux qui se passent dans une forêt avec plein de petits animaux. Avec cet arbre qui est en 3D sur le plateau. C'est un jeu qui me hype vraiment fort, celui-là. Ouais, tu m'en as parlé un petit peu, mais je n'ai rien vu encore de ce jeu, donc j'ai hâte de le découvrir. Ouais, il est enfin sorti en français. Ça fait, je crois, deux ans qu'il est sorti en anglais. Enfin voilà, c'est un jeu qui est très, très attendu aussi. Un jeu cher, plus de 50 euros. Entre 50 et 60, comme les ruines perdues de Narak. Mais voilà, c'est le jeu qu'actuellement, qui me fait le plus envie. En tout cas, merci de continuer à nous suivre. J'espère que ce petit vlog vous a plu. À la cool. Mets-toi des pouces. Vous avez entendu les oiseaux, certainement les avions aussi. Le vent. Il y a toujours un avion qui fait vers chez nous de la voltige de l'après-midi. Et on a un petit peu entendu dans ce vlog. Continuez de partager, continuez à vous abonner. Merci aussi pour les deux nouveaux tipeurs que nous avons eus ces derniers jours. Merci. Je ne me rappelle plus les noms, mais voilà, merci à vous. On vous mettra certainement là, juste en dessous. On mettra les noms dans le montage. On vous remercie de penser à nous. Mais par-dessus tout, n'oubliez vraiment pas une chose. Jouer, c'est partager. On compte sur vous. Jouer, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...